Hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la course d'Avesac, une course en deuxième catégorie On avait environ 100 km à parcourir et là on se retrouve directement dans le tout dernier tour Mais ne vous inquiétez pas je vais vous expliquer ce qui s'est passé avant Et je suis actuellement dans un groupe de contre Il faut savoir que dans cette course là une échappée est partie dès le départ J'ai loupé l'échappée et que vers mi-course je suis parti en contre avec un petit groupe Malheureusement on avait presque une minute de retard On est revenu quasiment à 20 secondes de cette échappée Et à partir du moment où on était à environ 20 secondes L'échappée s'est relancé et on a reperdu une minute et on s'est vite retrouvé à 1 minute 40 Donc malheureusement on n'est vraiment jamais revenu sur cette échappée Et le problème c'est que dans cette échappée ils étaient presque une vingtaine Nous dans notre groupe de contre on n'était pas beaucoup En fin de course un autre groupe nous a rejoint Donc on s'est retrouvé à plus d'une quinzaine de coureurs dans notre groupe de contre Et malheureusement ça a un petit peu cassé l'organisation qu'on commençait à avoir Et du coup plus personne voulait vraiment prendre les relais Alors qu'au final on était en train de revenir sur l'échappée Car sur la fin de course en fait ils ont vachement ralenti C'était une course qui était vraiment très usante Le circuit d'AVSAC est très compliqué et très souvent ça se fait en fin de course C'est pour ça que je m'étais pas trop affolé en début de course Mais malheureusement j'aurais dû parce que sinon j'aurais pas eu tous ces problèmes pour revenir sur l'échappée Il faut quand même savoir que cette échappée est donc partie dès le départ J'étais mal placé, j'étais parti un petit peu derrière Contrairement à d'habitude et du coup j'ai pas pu prendre directement les roues Et en début de course il y a un petit groupe qui a réussi à revenir sur l'échappée Dedans il y avait l'étranger de Nouvelle-Zélande qui est juste super fort Et d'autres gars aussi très très fort Et malheureusement ils sont partis un petit peu trop fort pour moi J'ai pas réussi à les suivre, j'ai pas réussi à rentrer sur l'échappée Et heureusement j'ai réussi à prendre ce groupe de contre juste après Et à ce moment là de la course on peut entendre que les mecs avec moi dans l'échappée Sont un peu en train de gueuler tout simplement ce qu'on voit l'échappée Et on a tous envie de revenir dessus Et autant vous dire que là c'est carrément faisable Et là comme vous pouvez voir dans la bosse juste avant l'arrivée On voit l'échappée, elle est vraiment juste devant nous Et autant vous dire que vu le nombre de tours qu'on vient de faire à Bloch Pour essayer de revenir sur eux, les voir aussi proches Ça donne vraiment envie de revenir On peut voir que d'ailleurs il y a un gars devant moi qui a couru aussi à Kiyi Avec le maillot de Paris là juste devant moi Je crois même qu'il y a le même club que le youtubeur Jeune Cycliste Dynamique Je pense, d'ailleurs n'hésite pas à me le confirmer dans le commentaire Et là encore une fois comme vous pouvez voir ça gueule un petit peu dans le groupe Tout simplement parce qu'on a tous envie de revenir Et là ils sont vraiment très très proches Et comme vous pouvez voir on revient juste avant l'arrivée à la cloche Il reste donc un tour Et là nous avons récupéré le groupe d'échappée Alors autant vous dire qu'à ce moment là de la course je suis plutôt refait En plus il faut savoir que j'avais des plutôt bonnes jambes J'étais plutôt fort ce jour là Alors autant vous dire que revenir pour la victoire c'était plutôt cool On peut voir que le groupe est quand même assez long Les coureurs devant sont assez loin Ça fait une ligne assez longue Et comme vous pouvez voir après ce virage là Où on se retrouve après en vent de face Ça avait tendance à toujours bordurer à cet endroit là Donc je décide de remonter tout en restant à l'abri Pour faire le moins d'efforts possible Parce que j'ai quand même fait énormément d'efforts durant cette course Et je voulais vraiment réussir à gagner Donc c'était vraiment un gros gros objectif pour moi Et là comme vous pouvez voir je me suis vite replacé à l'avant du groupe Pour pas me faire piéger par une potentielle attaque en fin de course Comme ça dans le dernier tour J'aurais pas voulu que quelqu'un parte comme là voilà Il y a une attaque à gauche on peut voir J'aurais pas voulu que ça parte comme ça Et qu'au final je me fasse avoir sur le dernier tour Alors qu'on vient juste de rentrer Donc je suis resté à l'avant du groupe Je savais même pas qui il y avait dans le groupe J'ai pas fait gaffe Je suis remonté directement à l'avant du groupe Pour pas me faire piéger D'ailleurs n'oubliez pas de liker la vidéo C'est toujours aussi important Ça aide énormément Donc vous avez réussi à le faire Donc je compte sur vous pour encore réussir Et comme vous pouvez voir devant Là ça roule vraiment très vite Là je suis un petit peu à bloc Vous pouvez pas voir les données de mon compteur tout simplement Parce qu'il avait pas marché ce jour là Mais je peux vous jurer que là ça roule vraiment très vite Ça monte un petit peu Ça se voit pas Mais ça monte et en plus il y a du vent Là on peut voir que ça fait que d'attaquer Le mec de Valette en rouge Il gueule un petit peu Parce que dès qu'il attaque Tout le monde y va Et quand c'est quelqu'un d'autre Personne y va Donc il était un petit peu énervé Moi à ce moment là de la course Je pensais que c'était Ruben Le mec de Nouvelle-Zélande Mais en fait je m'étais trompé C'était pas Ruben C'était bien un autre gars Et du coup On se demande un petit peu Mais où est Ruben Alors que lui était dans l'échappée C'était le seul membre de l'échappée Que je connaissais Et c'est à peu près vers là Que je vais me rendre compte Qu'en fait c'est pas Ruben Et que du coup Bah Ruben est peut-être devant en fait Donc là je commence à me poser Un petit peu des questions Parce que moi je pensais jouer la victoire Mais en fait peut-être Qu'on jouait pas la victoire Et là je commençais vraiment A me poser beaucoup de questions Là on est dans la descente Juste avant l'arrivée Avant la dernière boss finale On peut voir que je suis vraiment Très bien placé Je suis genre en 4ème 5ème position Donc là je suis plutôt bien On voit les coureurs Qui commencent à fermer leur maillot Donc c'est vraiment quelque chose Qui nous indique qu'on joue Une bonne place là Et comme vous pouvez voir Là je suis vraiment bien placé Mais tout le monde se regarde Personne ne veut y aller Ce que je comprends aussi Parce que là on est à 1km de l'arrivée Donc autant vous dire Que c'est assez serré Surtout que la boss finale Est quand même très très dure Souvent quand on arrive en haut C'est très compliqué D'aller jusqu'à la ligne d'arrivée Donc autant vous dire Que c'est assez difficile à aborder Là on peut voir que je recule un petit peu Je suis un petit peu bloqué d'ailleurs Donc c'est un petit peu triste On peut voir que ça commence à attaquer Donc je vais essayer de rester Placé tout en faisant un minimum d'effort Là je me fais un petit peu bloqué Comme vous pouvez voir J'ai du foutre un coup de patin Donc je perds encore un petit peu de temps Mais bon c'est toujours pas dramatique Je suis toujours plutôt bien placé A l'avant du groupe Et de toute façon On est toujours dans la descente On est pas encore dans la bosse Donc c'est pas trop grave Après là il faut savoir Que je suis du mauvais côté Le vent venait de la gauche Donc je suis pas forcément à l'abri C'est pas forcément top On peut voir que tout le monde Part en bordure sur la droite Et que moi du coup Je suis à gauche Je suis pas bien placé Mais bon c'est pas grave Ce qui compte C'est que je sois dans les premiers On peut voir que ça attaque sur la droite J'accompagne En faisant le moins d'efforts possible au final Et là je savais que de toute façon Ça allait attaquer sur la droite Parce que c'est là qu'on est abrité Donc j'étais vraiment bien Là on peut voir que le mec de Paris Me tape carrément dans le guidon J'ai senti son guidon sur ma main Donc autant vous dire Que j'étais un petit peu en pression J'ai eu un peu peur C'est pour ça que j'ai un petit peu gueulé Et là on peut voir que je vais direct remonter Parce que là c'est l'arrivée dans 500 mètres Je remonte le plus de coureurs possible Dans la bosse sans lancer mon sprint Et là on peut voir que devant Ça lance le sprint Je suis obligé d'y aller Parce que c'est trop tard sinon Donc je donne absolument Tout ce que j'ai pour y aller On peut voir qu'il y a un petit trou J'ai quelques mètres de retard Je suis donc quatrième J'étais vraiment dégoûté Je voulais vraiment jouer la victoire Je suis quatrième Je lance mon sprint Je donne vraiment tout ce que j'ai Je peux vous jurer qu'à ce moment là Je suis totalement à bloc On peut voir aussi que sur la gauche Un coureur me remonte Mais je donne absolument tout Pour tout tenter Tout tenter Pour gagner tout simplement Je voulais vraiment gagner Mais bon là c'est mort De toute façon vous avez compris Et je passe la ligne En quatrième position J'étais totalement dégoûté J'étais au pied du podium Et là j'arrive Et là je me rends compte Qu'en fait il y avait d'autres coureurs Qui avaient déjà fini la course Et en fait il y avait Huit coureurs En échappé devant Mais ça je ne savais pas En fait l'échappé C'était coupé en deux Il y avait huit coureurs devant Et du coup on se jouait La neuvième place Et je finis donc Quatorzième Malheureusement J'ai non pas fait quatrième Mais bien quatorzième Donc c'est un petit peu triste Mais c'est pas grave Ça m'apprendra à avoir couru Un petit peu mal J'ai pris la course un peu à l'envers On est revenu dans le dernier tour Sur cet échappé Qui n'était en fait Que le deuxième groupe Donc voilà C'était une heure de débutant Je suis remonté tout de suite A l'avant du groupe C'est pour ça que je n'avais pas vu Qu'il manquait des coureurs Mais bon je me suis fait avoir Donc voilà Je ne sais pas si vous Ça vous est déjà arrivé N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à me le dire Aussi dans les commentaires Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo A la prochaine Bye bye